Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo pas du tout spéciale une vidéo qu'on peut trouver partout sur Youtube mais moi je ne l'ai encore jamais faite c'est une night routine spéciale été vu le peu de soleil qu'on a et les températures basses qu'on a, on va pas appeler ça une night routine d'été mais ça va être une night routine déculpabilisante, self-care, routine du soir, etc j'adore personnellement regarder ce genre de vidéos, ça me détend, ça me met au calme j'apprécie beaucoup quoi, donc du coup je me suis dit pourquoi pas refaire aussi cette vidéo vu qu'au plus ce soir je passe une petite soirée tranquillou chez moi, demain je travaille mais aujourd'hui j'étais en congé donc je vais faire tous mes soins, enfin en vrai je suis pas une neuf qui fait beaucoup de soins parce que 1 j'ai la flemme et 2 ça va j'ai pas une peau catastrophique mais bon on va faire un petit effort ce soir mais je vais faire vraiment une routine poseille, chill et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis super active et aussi sur TikTok où je poste pas mal de journées dans mon assiette, etc j'espère que la vidéo te plaira n'hésite pas aussi à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne, ça me ferait super plaisir et en tout cas moi je vous retrouve en fin de vidéo et si je ne fais pas d'outro en fin de vidéo, je vous souhaite un très très bonne vidéo et je vous dis à mercredi prochain, en tout cas sûr et sûr dans une nouvelle vidéo bon déjà ce que je vais commencer par faire c'est aller faire une petite marche je vais aller me balader un peu, c'est vraiment la base de ma soirée des fois je le fais en pleine journée, ça dépend si j'ai beaucoup marché dans ma journée ou pas parce que j'ai un travail qui fait que je marche beaucoup mais là vu que j'étais en congé aujourd'hui, enfin c'est mon jour de repos je vais aller faire ma petite balade, ma petite marche en plus il y a 2-3 rayons de soleil ce qui est très rare à Paris en ce moment alors qu'on est en juillet on se croirait en mars, c'est horrible j'ai même pas ressorti mes shorts ni mes vêtements d'été mais bon c'est pas grave vu que de toute façon je ne suis pas en vacances pour le moment ça m'arrange enfin bref, je vais aller faire ma petite marche et on se retrouve juste après c'est parti On dirait que des premiers régions du soleil de juillet à Paris, on a de la pluie tous les jours, on se prend vraiment en mars et fait 12 degrés, je suis avec une veste et un jean. Je viens de rentrer de ma petite balade, ma petite marche, il faut savoir que j'adore aller marcher en mettant des podcasts dans mes Airpods ou bien en regardant des vidéos YouTube, des fois je ne mets même pas mes écouteurs aussi pour être au calme et juste profiter de marcher un peu, c'est une habitude que j'ai prise. Ça fait partie du coup de ma petite routine du soir, vu que j'ai fait mon sport tout à l'heure, j'ai fait une douche en rapido mais je ne me suis pas lavé les cheveux donc on va faire tout ça ce soir. On va aller s'occuper de cette tête parce que là c'est plus possible, mes cheveux ils sont... c'est une catastrophe. On va d'abord détacher tout ça, j'ai peur de l'état de mes cheveux. Oh my god, on dirait un homme préhistorique, bref c'est catastrophique, c'est minable. Je vais aller du coup brosser tout ça et me doucher et on se retrouvera juste après. On est dans ma salle de bain, ma porte s'ouvre toute seule. Petite anecdote, voilà ce matin j'ai fait ma prise de sang, j'ai fait un malaise vaginal si je ne me trompe pas. Ils ont été super agréables, super adorables, en tout cas le laboratoire où j'ai été. Ils m'ont fait de la brioche avec de la confiture de fraises, des sucres, enfin ils ont voulu bien me nourrir quoi. Ils m'ont dit mais vous finissez pas et tout, non j'ai pu le faire. Adorables. Par contre d'habitude je ne fais pas du tout de malaise donc c'était vraiment une première, c'était pas fameux. Vous allez voir ma routine elle est vraiment très simple, on va les mettre dans ma chambre, j'aurai bien la luminosité. Je vais me mettre en pyjama et puis après je vais vous montrer ça mais c'est vraiment chaud. Ça se résume à une crème, une huile pour les cheveux et hop, basta. Voilà en exclusivité pour vous ce soir la routine la plus simple de France. Donc je viens mettre une crème fraîche de beauté luxe. Donc voilà c'est même un échantillon mais il faut que je le finisse et je l'aime bien donc c'est pour ça, c'est pour les peaux normales. Crème hydratante 48 heures anti-pollution. Je viens me tartiner ça, voilà je l'ai presque fini donc je crois que je vais réussir à en finir un peu. Il faut savoir que j'adore cette crème parce que vraiment j'adore l'odeur en fait, je crois que c'est fleur de coteau, c'est un truc comme ça. Mais j'ai cette odeur en brume pour la chambre et c'est la même odeur et j'adore cette odeur. Donc voilà pour le visage, c'était très simple, c'est fini. Ensuite je vais mettre de la crème sur le corps, pareil c'est un baume de chez Sephora qui est quasiment fini, beurre corps karité. Donc au moins on voit que les produits je les utilise vraiment. Voilà au moins il est fini. Maintenant on va s'attaquer aux cheveux, très simple, pareil j'utilise juste une huile, la garnier ultra doux, huile d'argan et de camélia. Voilà nourris, protèges, sublime, tout type de cheveux, je vais en mettre 2-3 pchipchites et voilà. Et voilà c'est clairement la fin de ma routine. C'est très simple, des fois une fois de temps en temps je me fais un masque mais franchement c'est pas très souvent parce que j'ai pas le temps, je prends rarement le temps là déjà. Et là qu'est-ce que je vais venir faire ? Bah clairement, ce que tout le monde fait mais ce que les gens ne montrent pas forcément, je vais me poser sur mon téléphone. Voilà je suis pas toujours productive, je vais mettre sur mon tel. 19h pile, j'ai le temps de glander un petit peu avant d'aller faire à manger ou de commander à manger. Je vais voir. Oh ta bouche. Regardez-moi ce petit pyjama, il est pas trop mignon. Il écrit pizza, yoga, etc. Un petit shirt avec des petites pizzas. Bon par contre il est beaucoup trop grand donc je vais lui mettre un petit élastique. Mais il est dans le thème parce que du coup ce soir on va commander pizza. Et oui on est mercredi, pas le milieu de semaine mais j'ai envie de pizza. Alors du coup j'hésite entre une reine, donc la reine c'est tomate, fromage, jambon, champignons. Ou bien en faire la chiante avec une margarita supplément chèvre sans olives avec roquette. Bon après j'ai de la roquette chez moi en vrai donc je peux juste mettre du fromage de chèvre. Mais j'ai envie de prendre ma petite margarita parce que du coup elle me fait de l'oeil avec supplément chèvre sans olives. Oui bonsoir, ce serait pour commander des pizzas à venir chercher, à emporter. Oui je mange une petite seconde s'il vous plaît. Il n'y a pas de soucis. Alors je vais prendre une pizza 4 fromages en base crème fraîche. Et une margarita sans olives avec supplément chèvre. Euh enfin non c'est possible de faire une margarita sans olives mais à la place de la roquette. Non non pardon excusez-moi. Une margarita sans olives supplément chèvre. Le chèvre, ok. Combien de temps ? 20 minutes. Pas de soucis. A tout à l'heure, au revoir. La moute. Mon dieu, en fait j'ai hésité avec le chèvre et en fait j'ai pris le chèvre. Mais je suis mais une teubée mais bon après ça va je commande souvent chez eux. Je suis habituée, c'est un resto où je vais depuis que j'ai fait mon baptême, genre vraiment depuis la naissance. Je vais aller chercher, par contre j'ai plus d'essence donc je pense que je vais partir directement comme ça je vais aller faire mon plein. Ce sera fait. Je pense que c'est une bonne chose. Je vais clairement pas me changer. Je vais mettre juste un pantalon au-dessus de mon short. Vraiment sur une tenue très très chill, très décomplexante là. Vous pouvez pas faire mieux, j'ai gardé mon autre pyjama, un petit jogging, une veste en cuir, c'est parti. On part sur la grosse sortie. Ma vie, ma vie d'a loca. Oh putain il m'a serré lui. J'ai vraiment l'impression de faire le plein d'essence à chaque vidéo que je tourne. C'est un peu le doux. Comme d'hab, je suis en retard pour tout. Même quand il faut aller chercher des plats, ils m'ont dit 20 minutes. Ça fait 30 minutes parce que du coup vu que j'ai fait le plein et qu'il y avait du monde, je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie de manger froid. C'est ça. Et sans olives. C'est possible d'avoir un peu de parmesan avec... Bonne soirée. Ciao. Bon du coup comme vous allez pouvoir le voir, c'est les mêmes que je prends à chaque fois. Enfin c'est au même endroit que la dernière fois dans une de mes dernières vidéos. On va regarder s'ils ne sont pas trompés et à quoi ils ressemblent du coup. Ma magnifique, ça c'est ma margarita. Avec du supplément chien. Et là, 4 fromages. Basse crème fraîche. Magnifique. Par contre mon dieu, c'est en train d'embaumer. Je sais pas comment dire, d'enfumer. Bref, l'odeur elle est en train de prendre place dans ma voiture. Ça sent la pizza de ouf. Donc attends, je vais à la salle de sport. Ça sentira la pizza dans ma voiture. Bon, je viens de manger ma superbe pizza. Elle était super bonne. Et du coup, ce que vous avez pu voir, ce que j'ai rajouté, c'est que je rajoute de la roquette, quelques feuilles de basilic, un peu de vinaigre balsamique et mes vraiment pépites, meilleure pizza possible. Des fois, j'ai rajouté directement la roquette en supplément. Mais là, j'en avais beaucoup dans le frigo. Donc j'en ai profité. Et ce que j'ai fait maintenant, c'est prendre mon petit dessert. Parce que qu'est-ce qu'un repas son dessert ? Encore une fois, je le redis, rien du tout. Je me suis fait un petit bol de fromage blanc avec des fruits, du muesli, des dattes et un petit bout de biscuit avec de la pâte à tartiner. Et un thé vert, évidemment. Parce que sinon, je ne l'ai pas digéré. Et je vais me prendre ça devant le match. Parce que oui, il y a match ce soir. Le goût de gâteau qui reste, du coup, c'est du blondie que j'avais fait, que je fais régulièrement. C'est celui de la vidéo, je mange comme Sissimua pendant 24 heures. Et en fait, à chaque fois, je te congèle des parts parce que je suis la seule à en manger chez moi plus ou moins des gâteaux. Donc je congèle et je décongèle quand j'en veux. Et il tient très bien la congélation. Bon, du coup, là, vu que c'est la mi-temps, je regarde les dernières vidéos YouTube qui sont sorties. Et du coup, là, en ce moment, je regarde les vlogs de Stel. Donc c'est une YouTubeuse qui fait des vlogs durant tout juillet. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous recommande. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai de la crème plein sous les yeux, mais bon, c'est pas grave. Je vais préparer mon sac pour demain, mon sac pour le taf, mon sac pour le sport. Parce que du coup, vu que je suis de la team du matin, je vais à la salle le matin en me levant. Donc je vais y aller à 7h. Je vais préparer mes sacs. Donc je vais préparer tout ça ce soir, comme ça je serai tranquille demain matin. Bonne nouvelle, c'est l'été normalement, je vais partir en vacances. Je vais réserver demain normalement. J'espère que la quatrième vague ne va pas arriver d'ici là de Corona. Parce que ça mettrai tous mes plans en l'air. Et c'est surtout que je pars qu'une semaine cette année. Donc je croise les doigts. Priez pour moi. Bon, ce que je vais faire là pour finir ma soirée du coup, pépouse, calmement, à la chill. Il est 22h52, donc vraiment je ne vais pas tarder d'aller me coucher. Je ne suis pas fatiguée, mais je sais qu'il faut que je me couche tôt. Sinon demain, je ne vais jamais réussir à me lever pour aller au taf, au sport et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de montage. Parce que je dois avancer sur mes vlogs que j'avais fait à Nice. Et ensuite, ce que je vais faire pour m'endormir, c'est que je vais lire un peu. Oui, je me suis remise à lire parce que de base, je ne lis pas. En fait, j'adore lire, mais je ne lis pas. Je ne prends pas le temps. Et le problème, c'est que lire, ça m'endort. Vraiment, au bout de 5-10 minutes, je m'endors. Souvent, je sais que dans le métro, j'ai envie de lire, mais je m'endors. Du coup, moi, je lis vraiment les romans de Musso. Ça a été ma révélation. J'adore Musso. Enfin, j'en ai lu 3 déjà. Celui-ci, je viens de le commencer. Du coup, je suis vraiment au tout début. Je suis à la page combien ? Je suis à la page 72 quand même. Mais derrière, j'ai commencé il y a 2 jours. Enfin, 2 jours. Vous allez me dire, c'est peu. Mais je lis vraiment juste avant de m'endormir. Donc, j'ai envie de lire 3 pages par 3 pages parce que je m'endors à chaque fois. Je vais continuer du coup le vlog. Comme je vous l'ai dit, le montage. C'est quoi ? Vous voyez le petit point qui clignote ? Mais il n'y a rien qui clignote en vrai. C'est hyper angoissant. Ah, mais c'est le face ID. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est angoissant. Je finis cette vidéo avec cette tête. C'est désastreux. Mais franchement, on s'en fout. Enfin, c'est ma tête naturelle quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite night routine décomplexante. Comme quoi, je ne mange pas que toujours des salades, des légumes. Je mange 100% healthy et sain. Une pizza, ça rentre totalement dans une diète. Il n'y a pas à se frustrer de manger une pizza une fois par semaine. ou quoi vous en avez envie. C'est une question d'équilibre. Donc voilà, je me suis régalée. Régalez-vous aussi. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Bye-bye.